Musique On a fait une journée à la maison familiale rurale de Richemanche pendant leur journée porte ouverte. Ça, ça nous a permis de mettre un peu l'accent sur le côté agriculture, notamment pour l'adaptation au changement climatique. Et on s'est également associé avec le CDR, qui est le Centre de Développement des énergies renouvelables, qui est tout à fait dans la thématique et qui nous a permis également de mettre l'accent sur nos thématiques importantes, c'est-à-dire le développement des énergies renouvelables, tout simplement. Le fait que les énergies renouvelables, c'est plus cher que les énergies possibles ? Il y a un coup d'entrée sur le marché, mais ça, c'est pas vrai. Au final, ça sera moins cher. Vous n'avez pas besoin d'exploiter, elle est là. L'objectif de cette conférence, qui aura lieu à Paris en décembre de cette année, donc je vous invite à suivre les actualités, parce que ça va être intéressant, ça sera d'adopter des apports contraignants afin de limiter les émissions de cas d'effet de serre. Vous savez que l'objectif principal, c'est de limiter nos émissions pour réduire le changement climatique. Plus vous émettez, plus vous avez le changement climatique. L'énergie énergétique, c'est pas juste une question d'environnement, mais c'est une question de justice sociale aussi et d'accès à l'énergie. Donc, ça englobe une problématique qui est plus large que juste les gaz à effet de serre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles font partie des objectifs directs de la transition énergétique. Donc, vous avez lutté contre la pauvreté énergétique, assuré la sécurité énergétique, limiter le réchauffement climatique, diminuer la pollution de l'air. Il disait un article récemment, parce que j'ai reçu le catalogue aujourd'hui, il disait que si on peut s'y aller en... Non, c'est en... C'est un petit bloc, quoi. C'est en 2050 ou en... Ben, ils disent que dans les pays où, par exemple, on fabrique, où on produit le cacao, on donne un chocolat, le chocolat va être en manque d'ici 30 ans, 40 ans, parce que la température va augmenter de 2 degrés, je crois. Et ça fait que là, vous ne pourrez plus produire de le cacao de là, je crois que ce sera dans le tout... C'est pareil pour les gens. Et les productions ont déjà changé. Je veux dire, à partir de nombreuses régions, dans la région, il y avait du riz, à l'époque de mes faux-parents et de mes parents. Et bien là, avec du riz, vous n'en faites plus. Moi, je vous présente un petit peu la MFR de Riche-Ranche, donc Maison Famille Rurale, qui est un établissement d'enseignement agricole et qui est surtout de la formation par alternance. Quelle que soit la formation, quel que soit le cycle, quel que soit le statut. C'est un établissement qui existe sur Riche-Ranche depuis 50 ans et qui travaille depuis 50 ans sur l'agriculture et depuis une vingtaine d'années sur l'agriculture et la nature. Donc les deux aspects qui couvrent un petit peu nos champs de formation. Nous avons, en termes d'offres de formation aujourd'hui, en 2015, nous avons des quatrièmes et des troisièmes. Ensuite, on a un cycle CAP, qu'on appelle un CAP agricole ou un CAPA, CAP agricole, qui lui couvre les productions agricoles avec un support un peu plus précis sur les productions animales. Par ailleurs, on a des formations baccalauréat professionnel, du bac pro. Et puis ensuite, on a le dispositif apprentissage. Puis la dernière formation, c'est une formation de niveau 3, c'est le BTS, agronomie et production végétale, qui est proposé en apprentissage ou en contrat de pro. Quand j'ai su que vous pouviez intervenir en parlant d'enjeux climatiques, des réactions par rapport au changement climatique, on en est très friands parce qu'on en parle dans pratiquement tous les cycles, de la quatrième au BTS. Et notamment dans l'option GMNF, c'est un gros sujet de discussion. Ça a alimenté, ça a nourri un petit peu les parents d'élèves ou les futurs parents d'élèves ou les jeunes. Et nous, en même temps, ça nous ouvre des champs pour, je dirais, travailler avec le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tout seul, on ne peut pas se cantonner qu'au référentiel. Il faut vraiment qu'on élargisse avec le terrain. La journée a été réussie parce que c'est vrai qu'on a pratiquement eu en continu, je dirais, un public, je dirais, toute la journée des familles. Alors l'avantage, c'est qu'on a des familles très intéressées et on a de plus en plus de sensibilité à la nature. Ça, c'est assez extraordinaire. La plupart des gens, s'ils viennent à la production, ils sont très sensibles au produit ou autrement. Ils sont très sensibles à la lutte raisonnée, encore plus à l'agriculture biologique. Et puis, tous les gens qui viennent pour la nature ont une sensibilité énorme à la nature et ça, c'est fabuleux. Alors ça, on a l'impression que ça renforce honnêtement cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada